Musique Salut à tous, merci de nous préférer pour vous informer dans votre émission émergence qui s'est déplacée bien sûr à l'hôtel de février pour un grand événement, vous le savez bien sûr que moi, les 13 et 14 à Lomé, Lomé accueille bien sûr un grand rendez-vous entre le Togo et l'Union Européenne. Beaucoup, plusieurs d'ailleurs des thèmes ont été abordés au cours de cette rencontre, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la session parallèle 5, secteur manufacturier, le thème bien sûr, secteur manufacturier des opportunités d'affaires pour mieux creuser le sujet, comprendre de quoi est la question à ce niveau. Nous allons recevoir un panéliste bien sûr de ce thème, il s'agit bien sûr de M. Thierry Awesso, il est bien sûr le directeur général de Nyoto Togo. Thierry, bonjour et merci d'avoir accepté répondre à nos questions. Bonjour Mathieu. Alors quand on dit Thierry Awesso, c'est qui finalement ? On se dit mais c'est un jeune Togolais qui fait tant de prouesses dans plusieurs domaines. On a envie de connaître beaucoup plus celui qui est Thierry Awesso. Voilà, Thierry Awesso est l'administrateur, directeur général d'une industrie qui s'appelle Nyoto, la nouvelle industrie des oléagineux du Togo. Il est également vice-président au conseil national du patronat. Il est en charge de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement, des mines et de l'énergie. Il est également le président du groupement des industries du Togo, qui est donc une corporation dans laquelle on se retrouve pour réfléchir sur les problèmes qui nous sont communs et réfléchir sur les pistes et les recommandations pertinentes que nous pouvons faire à l'administration, à l'exécutif pour nous aider à poursuivre un peu nos efforts de compétitivité, et de performance dans un environnement qui est de plus en plus compliqué. Donc voilà un peu en résumé ce qu'est M. Thierry Awesso. Alors, on sait que Togo accueille depuis le 13 et ce sur 14 cette rencontre entre l'Union européenne et le Togo. Et quand on parle de cette rencontre, c'est bien sûr l'économie qui est bien sûr prise en compte. Alors, le thème de votre panel, secteur manufacturier, des opportunités d'investissement, est un thème évocateur ? Bien entendu. On dit souvent qu'il n'y a pas de vent favorable pour un navire qui n'a pas de port d'attache. Et une vision, celle d'un leadership, celui du chef de l'État, s'est matérialisé dans un plan stratégique. Un plan stratégique qu'on a nommé ici le Programme National de Développement, qui dans sa conception et dans sa planification a vu la participation du secteur privé. Donc nous avons été invités à un certain nombre de séances de travail. Nous avons fait des propositions et des recommandations. Il en a été de même pour toutes les autres corporations. Et après, le cabinet, l'exécutif a finalisé cette vision du président pour en faire un programme national de développement sur une période de 18 et 22. On a donc saisi cette opportunité. Et nous venons d'ailleurs d'arriver de Londres, où nous avons fait une opération de charme également pour la promotion justement du secteur privé togolais. Nous nous sommes déplacés essentiellement pour présenter un peu le cadre industriel et rencontrer des partenaires stratégiques là-bas pour partager un peu leur expérience, partager la nôtre et leur montrer un peu les opportunités qui existent également chez nous. Alors, pourquoi on s'embarque justement dans le Forum Togo-Union Européenne ? D'abord parce que c'est le lieu par excellence de faire du réseautage. Nous avons des structures qui sont arrivées finalement plus de 400 participants de l'extérieur. Nous, le Groupement des Industries du Togo, on ne pouvait pas à un moment donné louper un pareil événement qui permet effectivement sur une surface bien déterminée, très peu de mètres carrés, d'avoir autant de décideurs, y compris dans notre domaine, et également de partenaires stratégiques et financiers qui pourraient nous permettre d'abord de répondre à un besoin que nous avons et nous permettre de mettre en place les perspectives que nous sommes en train de construire pour l'avenir justement de nos industries. Donc c'est ce qui justifie un peu notre présence à ce Forum. Le thème en soi, pourquoi ce thème ? Comment ça a été fait ? Le choix, c'est vous-même ou bien c'est pris d'une façon ensemble pour pouvoir quand même tenir en haleine les participants à cette rencontre ? Le Forum Togo-Union Européenne est, je dirais, par excellence ce que nous sommes en train de construire dans ce pays. Un partenariat public et privé. Et je réponds encore une fois sur le leadership du président de la République qui a souhaité que ces deux blocs, qui pendant longtemps parlaient chacun leur langage, se retrouvent pour poser réellement le problème et commencer par régler les problèmes les uns après les autres. Le problème de compétitivité des produits qui sortent de nos industries n'est pas un problème national. C'est un problème sous-régional, c'est un problème international parce que nos produits doivent compétir sur le marché international et être capables effectivement sans complexe d'avoir toutes les normes qualités qu'il faut de l'autre côté et pouvoir se faire vendre. Et c'est ce qui va de façon progressive ramener l'industrie au cœur même du développement. Pourquoi je suis revenu là-dessus ? Parce que c'est l'axe 2. L'axe 2, vous le saviez bien, c'est l'agriculture. Donc, secteur primaire qui bascule sur le secteur secondaire. Agriculture, 60% de notre population active. C'est énorme. C'est extrêmement important. 40% du PIB, c'est encore un indicateur absolument décisif. L'industrie, 17% du PIB. Et vous allez voir, le véritable problème qui a amené à la désignation de ce thème, c'est que malgré les indicateurs que je vous ai donnés, moins de 1%, exactement 0,4% du financement bancaire accompagne le développement dans l'agriculture. C'est extrêmement grave. Et vous vous retrouvez avec 37% dans le secteur secondaire en termes de financement bancaire. Et finalement, plus de 60% du financement bancaire qui finalement va au secteur tertiaire. Ça veut dire qu'on va plus facilement accompagner un commerçant qui va se retrouver à Dubaï, racheter des carreaux, racheter des produits finis, racheter même peut-être des engrais quelque part pour ramener ici pendant que nous sommes producteurs de phosphates. Ça signifie tout simplement qu'avec la balance commerciale et structurellement déficitaire que nous avons en tournant entre 300, 400 et parfois même 500 milliards de francs CFA, ça signifie en réalité que nous exportons notre main-d'oeuvre et ça veut dire que la valeur ajoutée, elle est repartie et finalement, les revenus de tous les efforts de ceux qui s'impliquent dans le secteur primaire et secondaire ne se retrouvent pas sur le territoire national mais à l'extérieur. On a voulu inverser la tendance et faire en sorte que finalement, l'opportunité que nous donne l'axe 2, justement du programme national de développement, on puisse l'ameubler, on puisse faire en sorte que notre voix soit également écoutée au niveau de l'exécutif pour que finalement, nous soyons compétitifs malgré, je dirais, une liberté de circulation des biens et des personnes qui impose le TEC, qui finalement s'impose à tous les pays et pendant que d'autres pays, eux, sont en train de chercher justement, je pense qu'ils ont arrêté complètement d'être naïfs au niveau des accords et ils trouvent justement des prétextes à l'intérieur pour trouver ou des taxes et pour faire en sorte que finalement, les matières premières soient obligatoirement transformées sur le territoire national ou trouver des subventions pour pouvoir aider justement ceux qui produisent en local et de pouvoir être compétitifs sur les marchés extérieurs. Et c'est là justement qu'on peut régler le problème de l'emploi qui est le problème de fonds finalement parce qu'il faut le rappeler, le programme national de développement, deux objectifs prioritaires, le premier création d'emplois, 500 000 emplois sur la période 2018-2022 et également réussir à amorcer, j'allais dire, une croissance accélérée au niveau donc de notre richesse et passer des 5% que nous faisons aujourd'hui à 7,6%. Donc voilà un peu les enjeux actuels. Merci, merci beaucoup pour ces explications, surtout quand on sait que vous êtes l'un des acteurs clés du secteur et quand vous parlez, on sent qu'il y a beaucoup plus de précision dans tout ce que vous dites. Maintenant, comment se porte le secteur manufacturé au Togo ? Nous avons un secteur sinistré. Nous avons hérité d'un secteur sinistré. Vous savez, à l'époque, nous avions l'unité industrielle justement de Togotex Akara dans le textile, de même que l'unité industrielle de Datcha également qui était dans le textile et qui transformait justement la fibre du coton togolais en fibre, en tissu et on transformait ça sur place. Les deux unités industrielles ont fermé. Nous avons eu un certain nombre d'industries également dans les oléagineux comme à la Kobe et nous avons eu la sucrerie également de Danier qui, elle, tourne encore avec des financements chinois et étrangers et ça veut dire qu'il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont justifié justement la fermeture de ces unités. Nous, au niveau du groupement des industries du Togo, nous avons pris le soin justement de faire un point, un check sur une situation pour comprendre exactement les raisons pour lesquelles ça a été vraiment très difficile. Nous avons identifié justement les problèmes et nous avons travaillé sur une plateforme de, on peut appeler ça, ça a été plutôt des recommandations que nous avons faites justement à l'autorité en charge de l'industrie et du commerce pour qu'ensemble, on trouve justement des pistes durables pour garantir des emplois résilients sur le territoire national et faire en sorte que nous ne soyons pas complexés par rapport à la compétition des produits qui sont importés sur le territoire national. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles nous continuons et nous ne pouvons pas travailler pour que nos industries qui étaient sinistrées à un moment donné puissent trouver des solutions. Il est important pour répondre à votre question qu'on revienne sur les enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est l'énergie. Qui dit énergie, dit 35% d'impact sur le coût de revient d'un produit fini. Ça signifie que c'est un facteur de compétitivité assez important. Il faut trouver la solution. Quand des réflexions ont été faites tout récemment sur l'intégration peut-être du Maroc, par exemple, dans l'espace CDAO. Des réflexions sont encore faites pour ouvrir davantage la zone de libre-échange, comme on dit, et s'ouvrir sur 57 pays dans lesquels il y aura une circulation totalement fluide des différents produits. Mais si vous n'êtes pas capable d'exporter plus que vous n'importez, vous risquez de subir complètement le compte courant. On a parlé de l'Éthiopie aujourd'hui, où on retrouve le kilowatt-heure autour de 29 à 30 francs, le Maroc à 33 francs, et le Togo à 90 francs. Je ne dirais pas qu'il est forcément le plus cher de la sous-région, mais lorsque vous devez compétir justement avec des pays qui ont déjà cet avantage comparatif, il faut se lever tôt. Et dormir tard, sinon ne pas dormir du tout. Donc le chemin est très long. Nous avons, au niveau de notre structure Agnoto, réfléchi sur le problème, et trouvé la solution. Nous avons investi justement dans une chaudière à combustible solide qui règle deux problèmes. Le premier problème est un problème de développement durable avec la capacité de notre chaudière, qui est une chaudière indienne, de consommer à l'intérieur nos déchets. Donc en période de coton, on brûle la coque de coton, et en période de carité, on brûle justement les farines de carité. Tout ça, c'était extrêmement difficile à éjecter à l'époque. Mais ça nous amène à transformer justement dans notre turbo alternateur, la vapeur qui sort, et transformer cette vapeur en énergie pour alimenter le process. Donc ça nous règle des gains en termes d'énergie qui limitent un peu effectivement l'impact des 600 millions que nous payons chaque année à la CET parce qu'on est un très très gros consommateur d'énergie. Donc l'objectif, c'est de descendre. Tout doucement, nous sommes en train d'espérer atteindre les 30 à 40 % à cette fin d'exercice et améliorer la performance de notre chaudière que nous sommes en train de tropicaliser pour qu'elle soit capable de monter jusqu'à 70 à 80 %. Donc ça, c'est pour le secteur énergie. Après, il y a la réflexion stratégique. Vous vous lancez dans un produit, je prends le cas de l'huile, et vous êtes confronté à des importations d'huile qui viennent de Malaisie. Les huiles peuvent arriver, qui abondent énormément les marchés. Il n'y a pas de problème quand l'huile est raffinée et fractionnée jusqu'à la fin. Vous retrouvez des produits très très propres à la consommation. Mais il arrive que pour gagner justement au niveau de la douane, les produits rentrent ici en produits semi-finis. Ils vont rentrer avec de l'astéarine, qui est un produit extrêmement dangereux pour la santé, qui ne vont pas être transformés forcément, qu'on va retrouver sur les marchés à des prix défiant forcément toute concurrence. Bon, je le disais, ce matin, la demande en consommation d'huile, 75 000 tonnes pour le Togo. Et en réalité, Nioto ne produira pas plus de 5 000 tonnes parce que nous faisons également du beurre de carité pour des partenaires stratégiques. Donc en réalité, la demande d'importation s'impose, mais il faut imposer, je dirais, un certain nombre de normes, comme les produits qui sortent du Togo et qui rentrent dans des espaces compétitifs à l'extérieur, pour que les produits qui circulent ici soient contrôlés. Nous avons fait une recommandation, c'est la mise en place justement de ce que nous appelons un observatoire. Donc c'est un grand laboratoire, un genre de guichet unique ou un produit comme l'eau qui appartient quelque part au sous-sol quand il est commercialisé. Vous faites un fourrage, c'est le ministère des Mines qui doit vous donner une autorisation. Vous avez le ministère du Commerce qui doit vous autoriser également avec justement un agrément. Vous avez le ministère de l'Industrie parce que vous avez une industrie qui produit de l'eau. Vous avez le ministère de la Santé à travers l'Institut d'hygiène qui doit donner également un kitus. Nous avons souhaité que l'ensemble de ces pôles de vérification appartiennent à un seul guichet unique comme on a fait actuellement au port, comme on a fait également avec le code foncier et le nouveau code foncier qui rentre en application avec un guichet unique. Nous avons estimé que c'est un point très positif qu'il faut absolument intégrer pour rendre justement notre environnement sur le plan opérationnel réellement compétitif. Après, il y a le problème de financement qui est le problème de cette thématique justement. Vous vous retrouvez dans une industrie qui croit dans des pays normaux autour de 5%. C'est le taux de croissance dans l'industrie. Vous avez, lorsque vous êtes à plein régime réellement, vous pouvez atteindre les 8, 9 voire 10%, mais c'est très difficile pour le secteur industriel. Est-ce qu'il y a des pays en Afrique qui ont atteint ce niveau-là déjà ? Oui, il y a des pays comme l'Éthiopie, il y a des pays comme Maurice. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en réalité, ce n'est pas encore le cas chez nous. Donc vous allez vous tourner vers des établissements financiers et banquiers, lever des fonds qui vont tourner autour de 10, 11, 12% avec des conditions quand même très difficiles avant d'obtenir justement les crédits. Et derrière, vous avez un taux de croissance de votre secteur secondaire qui va tourner autour de 5%. Vous risquez donc de prendre de l'argent pour en perdre. Et l'équation ne peut pas tenir comme ça. Donc c'est ce qui nous a poussé à justement mettre en place ce thème et à réfléchir sur les différentes modalités pour accompagner exactement comme un mécanisme d'incitation, vous le savez, pour le financement de l'agriculture, pour voir comment l'ensemble de la chaîne et peut être effectivement mise en synergie pour que depuis la production des matières premières sur le territoire national jusqu'à leur transformation et leur commercialisation soient faites dans la même chaîne de filières intégrées. Je le dis et je vais finir là-dessus sur ce point. Pourquoi ? Parce qu'en mettant un accent particulier sur l'axe 2 justement du programme national de développement, on a compris la transformation agro-pastorale. On a compris que c'est là-bas qu'il y a la possibilité de créer des emplois résilients. Donc vous voyez un peu, vous prenez un cas très simple, le carité. Sur chaque tonne de carité traité, donc il y a le ramassage, après il faut traiter l'amende avant de la nettoyer, de la faire venir à Agnoto. Vous avez 7 femmes, 7,5 femmes à peu près qui travaillent. Le Togo dispose aujourd'hui, la filière n'est pas encore suffisamment structurée. Le ministère de l'Agriculture travaille beaucoup là-dessus. Nous avons un potentiel de 25 000 tonnes à peu près. Et nous savons qu'on peut monter jusqu'à 35 000 tonnes. En réalité, quand vous multipliez 7 par 35 000 tonnes, vous pouvez voir ce que ça donne. Mais de façon technique et propre, vous avez aujourd'hui à Agnoto, nous avons quitté 16 000 tonnes annuelles que nous triturons là-bas. Nous sommes montés avec l'exercice 2018, exactement à 38 900 tonnes. Et nous savons que nous allons poursuivre les efforts en interne, les efforts techniques, pour pouvoir triturer jusqu'à 45 000 tonnes en faisant de nouveaux investissements. Donc voilà, c'est là-bas que va se régler le problème de l'emploi justement. Merci beaucoup à vous, M. Thierry A. Si vous venez à peine de nous choisir, sachez bien sûr que vous regardez votre émission émergence qui s'est bien sûr déplacée sur les lieux, là où se tiennent actuellement les grandes rencontres dans le cadre de ce sommet Togo-Union européenne. Et nous avons sur ce plateau, Thierry A. Nous débattons bien sûr du panel qu'il a animé, thème secteur manufacturier, des opportunités d'investissement. Nous allons devoir marquer une pause pour l'info. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite de cette rencontre. Merci.